Le Christ est ressuscité, et c'est pour cela les enfants et les jeunes et les grands et les moins jeunes et les très jeunes, et ceux comme moi et d'autres qui sont jeunes depuis plus longtemps que vous, et bien c'est pour ça que nous sommes réunis, que nous sommes réunis le dimanche tous ensemble, que nous sommes réunis pour accueillir cette joie extraordinaire que Dieu lui-même est venu nous porter en personne. Il est descendu, il n'est pas resté dans son ciel. Vous savez, ces images parfois de la Trinité, c'est très difficile de représenter la Trinité, c'est impossible. Comment représenter le Père ? Ce n'est pas un vieux monsieur avec une grande barbe. Comment représenter le Saint-Esprit ? Ce n'est pas un pigeon de Fréjus. Comment représenter Jésus ? C'est plus facile, parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, les enfants, tout ça, vous l'avez appris au catéchisme, oui ou non ? Oui. Je ne vais pas faire l'interrogation, c'est dimanche, pas d'examen aujourd'hui, d'accord ? Mais je teste un peu le niveau de connaissance chrétienne des adultes qui sont dans la cathédrale, parce que par les temps qui courent, dit la pauvre France, on est mal barré. Il y a vraiment besoin de retrouver cette merveilleuse foi qui n'est pas qu'une affaire de doctrine, disait le pape Benoît XVI, mais qui est d'abord une rencontre, une rencontre avec ce Dieu merveilleux qui s'est fait tout proche, qui s'est fait tout petit, 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 qui s'est fait tellement pauvre dans l'Eucharistie, sous les apparences du pain et du vin tellement pauvres que les Églises se vident parfois, parce que si on ne retrouve pas notre cœur d'enfant, on ne peut pas rentrer dans ce mystère. Les enfants, un mystère, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Un mystère, ce n'est pas quelque chose où on ne comprend rien. D'abord, le mystère de Dieu, on peut en comprendre une partie, parce que Dieu nous a fait tous intelligents et intelligentes. Vous êtes tous super intelligents. Et s'il y a des gens qui vous disent ou des copains n'étaient pas intelligents, vous ne l'écoutez pas. On est intelligents, on a une raison pour raisonner, pour comprendre. Vous savez, moi, j'ai fait un bac C. C'est là que vous voyez que je suis vieux, parce que ça n'existe plus. Il y a US et maintenant, il n'y a même plus US. Ce n'est plus ce qu'il y a. Bon, il nous change ça chaque année. Mais on ne va pas faire de politique en chair et un jour d'élection législative. Bon, mais moi, je suis très mathématique. Et vous savez, la Trinité, c'est très simple. L'amour unit. L'amour unit parfaitement. Dieu est amour. Amour parfait. Donc, il peut très bien être trois en un. Et comme dit un ami prédicateur, ce n'est pas un shampoing. Trois en un. Il peut être trois personnes en étant un seul Dieu, parce qu'il est amour et l'unit et l'amour unit parfaitement. Ce qui fait qu'il est un sans division, sans fusion, sans confusion. Chacun, chaque personne avec sa personnalité. Mais si je commence à prêcher sur la Trinité, ça va être trop long. Et je me suis promis d'essayer, miracle, de ne pas dépasser dix minutes. Douze maximum. Il y en a qui pensent que c'est complètement impossible. Donc, on est le Père Pierre. Bon, oui, ce n'est pas grave. Alors, les amis, allons droit au but. La parole de Dieu aujourd'hui nous parle de la grâce. La grâce, c'est un mot qui n'est pas très à la mode. On ne sait plus trop ce que c'est la grâce. Dieu m'a fait une grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce ? La grâce dans laquelle nous sommes établis, dit saint Paul, c'est à la fois quelque chose d'aimable et de gratuit. C'est surtout un cadeau. Un cadeau de Dieu qui n'est autre que lui-même. C'est Dieu qui se donne. Et c'est sa nature même de se donner, car il est amour. Et l'amour se donne. L'amour, ce n'est pas d'abord je prends, j'aime ce gâteau, je le prends. Non, j'aime ce gâteau, je le partage avec mes copains. L'amour, c'est donner, car il y a plus de bonheur qu'à... Bravo ! J'ai dit que je ne faisais pas de questions. Il faut que je me retienne, parce que ce n'est pas un examen. Donc, vous voyez, la grâce, c'est ça. C'est Dieu qui choisit de faire de chacun de nous sa demeure pour se donner à nous. Comment ? Par l'Esprit Saint, nous l'avons entendu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En Jésus et par l'Esprit Saint, nous avons accès à cette grâce. C'est-à-dire à ce cadeau, à ce cadeau magnifique qui est tout simplement son amour, sa présence. Il veut rester avec nous. La dernière parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » par l'Esprit Saint, par sa parole, par les sacrements. On va y venir tout de suite, parce que je suis à cinq minutes. Je vais donner cinq minutes au moins pour l'Eucharistie, parce que vous faites votre première communion. Et rappelez à tous ceux qui communient ou qui ne communient pas, à tous ceux qui viennent à la messe habituellement ou qui viennent à la messe que pour vous. C'est super les jeunes, parce que grâce à vous, les grands, ils sont à la messe. C'est génial, hein ? Bravo. En fait, il faudrait faire des premières communions tous les dimanches. Comme ça, les gens, ils viendraient à la messe. Mais on va voir pourquoi on ne vient pas à la messe. Je vais vous dire tout de suite pourquoi on ne va pas à la messe. Je vais vous dire. Parce que, vous voyez, il décide d'être avec nous par plein de moyens. On ne peut pas tous les énumérer parce que ça serait trop long. Il est avec nous dans les pauvres. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À moi, dit Jésus, que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40, vous pourrez aller vérifier. Il est avec nous dans sa parole. Et il est particulièrement avec nous dans ce qu'on appelle ces sacrements. Ces signes visibles de cette grâce invisible. Et au sommet des sacrements, je n'ai pas le temps de parler des sept sacrements. J'aimerais beaucoup de faire de la pub pour les sacrements. Parce qu'on ne trouve pas, ce matin, quand vous avez regardé les réseaux sociaux, vous n'avez pas trouvé de pub pour les sacrements. C'est des moyens extraordinaires. Il nous donne les moyens d'être avec lui. pour qu'il soit avec nous. Lui, il est toujours avec nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. C'est ça le problème. Et je parle pour moi, tout prêtre que je suis. Je ne suis pas toujours avec Jésus. Être avec Jésus, ce n'est pas passer sa vie à l'Église. On peut être avec Jésus tous les jours, à tout instant, même sans penser à lui, à condition de prendre les moyens de que cette grâce, ce cadeau, puisse envahir toute ma vie, pas simplement une petite partie de ma vie et tout mon temps. Alors au sommet, il y a ce sacrement que vous allez recevoir pour la première fois. J'en ai des frissons, moi. Est-ce que vous vous rappelez de votre première... Qui se rappelle de sa première communion ? Voyons un peu, voyons voir. Louvez la main. Vous vous rappelez ? Moi, je ne lève pas la main parce que je ne me rappelle même pas. Je suis un très mauvais prêtre. J'ai une amnésie. Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Mais je me rappelle des communions d'après et surtout, je me rappelle de ces 36 ans de sacerdoce où tous les jours, j'ai cette joie, comme le Père Alexis qui vous a préparé avec les catéchistes, comme le Père Joachim, etc., j'ai cette joie de consacrer. Mais ça, on en parlera une autre fois. Et c'est quoi l'Eucharistie ? C'est tellement simple, c'est tellement fou, c'est tellement fou que malheureusement, beaucoup, boudent. Je ne veux pas, je suis fatigué. La messe, ils m'ont changé l'heure de la messe, j'y viens plus. J'ai ma famille qui vient, donc je dois leur préparer le poulet frite. Sinon, ils ne vont pas être contents. L'eau est à 25 degrés, je ne veux pas rater ça. Et puis je suis fatigué. Et puis je n'ai pas envie de me lever. Et puis, ce qui est terrible, les enfants, mais il faut le dire, papa et maman ne veulent pas m'amener à la messe. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Casser-leur les pieds. Vous ne les frappez pas, hein ? Mais vous insistez, vous faites une crise. Je veux aller à la messe ! Je veux aller à la messe ! Je veux aller à la messe ! Quand ils n'en pourront plus, ils vous amèneront à la messe. Je ne vais pas me faire des amis ce matin ! Ça ne fait rien. Pourquoi je dis ça ? Parce que la messe, ce n'est pas une pratique, les amis. La messe, c'est l'Eucharistie. La messe, c'est Dieu parmi nous. La messe, c'est le plus grand des miracles. La messe, c'est de la farine et de l'eau sans sel insipide. Une hostie, ça n'a pas beaucoup de goût. C'est un peu de vin, même si c'est du bon vin. Et c'est tout ça qui est transformé complètement en la chair et en le sang de Dieu. Waouh ! De waouh, de waouh, de waouh ! Mais vous vous rendez compte ? C'est ça, si vous êtes là ce matin, les enfants, c'est que vous croyez à ça. Oui ou non ? Vous y croyez, oui ou non ? Est-ce qu'il y a des adultes dans l'Assemblée qui croient à ce que je viens de dire ? Oui ou non ? Oui ! Donc tous ceux qu'on dit oui à la messe tous les dimanches. Ah, vous vous êtes fait avoir. Bon. Et je finis. Je finis. Ce rendez-vous d'amour. Ce rendez-vous d'amour. Dominical d'abord. Et puis même en semaine, je vous signale que c'est possible de venir en semaine. Nous donne cette parole à entendre. Nous donne la force du Seigneur. Nous donne bien plus que ce que nous attendons. Et nous permet d'être chrétien vraiment dans notre vie quotidienne. Nous permet d'aimer davantage comme il nous a aimés. Nous ne venons pas à la messe pour pratiquer. Nous venons à la messe pour entendre la parole. Nous venons à la messe pour vivre comme des chrétiens dans la vie quotidienne. Car le même Esprit Saint veut transformer nos familles, veut transformer la société, veut transformer la France, veut transformer le monde. Alors les amis, je vous en supplie. À genoux. Non, c'est moi qui me mets à genoux. Je vous en supplie à genoux. Je veux le faire à genoux. Le Seigneur dit, prenez et mangez. Le Seigneur dit, je vous donne la grâce. Et nous, je ne sais pas. Le Seigneur se donne. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi tout au fond, qui n'est pas encore entré dans l'église. Il est mort pour moi. Il est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Lui, l'innocent. Il n'a rien fait. Il est complètement innocent. Il est mort pour moi. Et il est ressuscité. Il a souffert pour moi. Et il m'a libéré de la mort. Et il me donne d'accueillir cette grâce. Et moi, je ne sais pas, je suis fatigué. Non. Je dis moi, pas vous. Vous, vous êtes exemplaire. Moi, non. Je suis un pauvre plouc. Un pauvre pécheur. Un pauvre prêtre. Et j'espère que beaucoup aussi sont conscients. Nous sommes tous plus pauvres que les uns que les autres. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Sauveur. On a besoin de Jésus. Alors oui, les prêtres, ils ne sont pas toujours à la hauteur. Si vous venez à l'église pour le prêtre, n'y venez plus. On vient à l'église pour Jésus, les amis. On vient à l'église pour Jésus. Et c'est tous les dimanches. Minimum. C'est parce qu'on a besoin de lui. C'est le minimum vital. Alors les jeunes, si ça se passe mal avec vos parents, vous m'envoyez vos parents. Je vais leur parler. Parce que ne pas nourrir notre âme, c'est grave. C'est comme ne pas manger. Je ne vous dis pas de faire grève de la faim quand même. On ne va pas aller jusque là. Mais vraiment, notre âme a besoin. J'en suis à 12 minutes. Je vous ai promis 12 minutes, je m'arrête. Et je laisse le Saint-Esprit continuer à parler dans vos cœurs en sortant de cette église tout à l'heure, ce soir, à la maison, peut-être cette nuit en vous réveillant. Peut-être que Jésus va vous réveiller. Pas en personne. Mais il va peut-être vous toquer à la porte de votre cœur et dire « Je frappe à la porte de ton cœur. » C'est dans l'Apocalypse. « Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et quelqu'un a rajouté la poignée de la porte. Elle n'est qu'à l'intérieur. Ce n'est pas lui qui peut l'ouvrir. C'est toi. C'est chacun. Librement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.